Shalom Barakham, que la chaîne vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité et qu'il soit avec vous. Aujourd'hui je voudrais vous raconter une belle histoire qu'elle s'est passée à l'époque de Nicolas, qui était l'empereur russe, qui était très cruel et il fallait tomber, il ne fallait pas tomber entre ses mains. Ceux qui tombent entre ses mains, ils pouvaient mourir. Il était un assassin, un criminel et il tuait même des gens innocents. Et il y avait un monsieur, un révolutionnaire qui était contre lui et il a préparé la révolution contre Nicolas. Et bien ce Nicolas il a pris son armée à la recherche de ce révolutionnaire que j'ai oublié son nom. Et lorsqu'ils ont été à la recherche, ils ont massacré toute l'armée du révolutionnaire. Et le révolutionnaire il a réussi à s'échapper et l'armée elle le poursuivit. Alors lui vite, il a eu une idée, il a vu une maison, il y a une maison, il est rentré dans cette maison. Il a dit au monsieur je t'en prie, je suis poursuivi par l'armée de Nicolas. Je t'en prie, protège moi. Il lui dit, oh Dieu que je te protège, si on t'entrape, il te tue, mon Dieu. C'est-à-dire que je suis en conflit contre le roi. Ah, il lui dit, j'ai une idée pour toi. Je vais te donner mon talite, mes philines, tout de suite, mêlée et fais semblant que tu pries. Si jamais ils rentrent, ils vont te rentrer de prier, ils savent que si tu es un juif, il ne faut même pas chercher qui tu es. Il aimait l'idée, vite il lui dit filer sur les mains, sur la tête et le multalite. Et au même moment, il y a l'armée qui casse la porte, il rentre, est-ce qu'il y a un soldat russe qui est rentré chez vous? Non, cherchez, il cherche partout, les maisons étaient petites, mais il voyait un juif qui prie. Donc, ils sont partis, ils n'ont vu que le profit, un juif. Ils sont sortis. Quelques temps plus tard, le juif lui dit, tu sais quoi, tu quittes chez moi, mais habille-toi comme un juif. Mets le chapeau, mets des vêtements juifs, comme ça, ils ne vont pas te reconnaître. Et la révolution, quelques temps plus tard, elle a réussi. Nicolas a été tué et il y a eu la révolution communiste là-bas en Russie. Donc, ce monsieur-là est devenu un homme très important dans les archives russes. La première chose qu'il a fait, il n'a pas oublié le juif. Il n'a pas oublié le bien qu'il lui a fait les juifs. Et là, on voyait des gens pour l'appeler, le chercher et l'appeler. Lorsqu'il est buné, il arrive au palais, il avait peur. Il a cru qu'il a été accusé de quelque chose. Il ne savait pas pourquoi il arrive. Et à un moment donné, lorsqu'il rentre à l'intérieur, le chef lui dit, tu me reconnais ? Il lui dit, non. Non, monsieur, je ne vous reconnais pas. J'espère que je ne suis pas accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Non, 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 tu n'es pas accusé. Le contraire, c'est grâce à toi que la révolution russe, elle a réussi. Parce que tu m'as sauvé la vie. Je te rappelle le jour que je t'ai poursuivi par Nicolas, le tsar et ses soldats et je suis venu chez toi à la maison. Je t'ai demandé de me sauver. Tu m'as donné un talit, des petites filles, des trucs religieux, tu te rappelles ? Oui, je me rappelle. Et bien voilà, c'est moi. Alors, je vais te donner la récompense que jusqu'à ta mort, tu ne vas pas subir aucun mal. Le bien que tu as fait à la Russie et le bien que tu m'as fait à moi, je suis là pour te récompenser. Alors, il s'est passé qu'à cette époque-là, il y avait un problème. Il y avait 20 juifs rabbins qu'ils ont trouvés chez eux à la Yeshiva. Ils ont trouvé des armes. Ils ont trouvé chez eux la publicité contre le communisme. Ils ont été accusés par le gouvernement qu'ils ont préparé un complot contre le communisme. Et bien sûr, ils devaient les envoyer tous en Sibérie. Et maintenant, ce juif-là, qui l'a sauvé, le chef révolutionnaire qui m'était devenu très haut gradé, il dit, je peux te demander une faveur. Il demande, il dit, tu sais bien, regarde, moi je t'ai sauvé ta vie. Parce que je croyais en toi. Parce que je croyais, sinon je n'aurais pas risqué ma vie. Parce que je sais que Nicolas, c'était un homme dangereux. Comment voulez-vous que des juifs-là, des rabbins, ils vont comploter un complot contre vous ? Eux-mêmes, il y avait beaucoup de pogroms. Nicolas, il a tué des milliers de juifs. Comment eux, ils vont être avec lui ? C'est des gens, malheureusement, qui veulent du mal aux juifs, qu'ils ont apporté toutes ces armes et tous ces feuilles de publicité contre vous pour accuser les juifs de complot. Mais moi, je peux vous dire, personne n'a fait ça. Il regarde, il dit, bon, je te crois, je te crois. Alors, on va annuler et je vais donner l'ordre qu'on les libère. Voilà, je t'ai rendu un service, mais sache que je te dois ma vie. Mes amis, vous savez, parmi ces 20 personnes-là, ces 20 rabbins, qui y avait ? Eh bien, il y avait le Staipeler. Le Staipeler, c'était le père de Rabbi Chaim Kalivski. Imaginez-vous, il dit encore jeune homme, imaginez-vous que s'il aurait été envoyé au Sibérie, il serait mort. Eh bien, il n'aurait pas eu Rabbi Chaim Kalivski aujourd'hui, le fils. Regardez beaucoup des fois, Akash Moukou, qu'est-ce qu'il fait ? Akash Moukou, il voit les générations à venir. Akash Moukou, lorsqu'il voit quelque chose qui va arriver, alors Akash Moukou, il a vu que ce juif-là, Akash Moukou, il a fait à ce que le monsieur révolutionnaire, il voit ce juif-là, pour que ce juif-là, il va sauver, pour qu'il le sauve. Et par rapport à ça, il va sauver 20 autres juifs, et après, une lumière d'Israël va sortir, et il va la sauver, Abbé Haim Kalivski. Beaucoup des fois, on ne sait pas pourquoi il y a des malheurs qui arrivent, mais beaucoup des fois, un malheur qui peut arriver, c'est pour apporter mille bonheurs plus tard. Donc, tout ce qui vient d'Hachem, il vient pour le bien. Les amis, que Hachem vous protège, il vous donne la santé, et la joie, et la prospérité. Amen.